Il n'accepte pas la politique du président Isaac Angbo, là encore, une mébrière des contestations après les élections. Eh bien, les contestations, ça fait partie de la vie d'une fédération. C'est l'expression de la démocratie. Mais là, je reviens à ce que dit Sangaré Mohamadou. Elles ne peuvent se dérouler que dans la parfaite harmonie avec les textes dont s'est dotée toute structure fédérale. Voilà le problème. La contestation, mais personne, dans aucune fédération, personne n'est jamais d'accord sur tout et à tout moment. N'est-ce pas ? Mais seulement, il faut regarder dans la même direction. Et c'est cela qui doit pouvoir sauver la situation du judo ivoirien. Alors, un judo ivoirien qui a apporté de grosses satisfactions sur le plan international. Le président Angbo Isaac est d'ailleurs l'une de ses satisfactions. Un judo ivoirien qui a toujours su se maintenir dans le haut niveau africain, mais qui est évidemment aujourd'hui perdu de sa superbe par rapport aux pays maghrébins et même à certains pays d'Afrique centrale comme le Cameroun, à certains pays d'Afrique de l'Ouest comme le Sénégal. Mais on est en train de se dire que notre judo perd son niveau. Mais on a, avec cette fonde au niveau de la variation de judo, on a la raison de cette perte de niveau. Parce que, eh bien, on n'est pas bien organisé sur le plan national. Et on peut contester, mais on contestera toujours dans le respect des textes. S'il faut convoquer une nationale extraordinaire, eh bien, on verra dans quel terme le texte, le statut de l'intégration l'ont prévu. Et ainsi de suite, c'est de la sorte que les choses peuvent avancer, éviter l'anarchie. Je crois qu'on aura au téléphone un président de club qui lui-même, qui fait partie de ceux qui ont organisé une conférence de presse pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'il y a eu telle ou telle chose. Avec lui, on apprendra beaucoup. Allez-y, Senga. Bon, vous savez, j'ai parcouru un peu la presse, selon les informations récentes et puis inquiétantes en même temps. Parce qu'on ne peut pas, à quatre mois, la fin du mandat de quelqu'un, le contester jusqu'à paralyser un peu le championnat. Ça dit qu'il faut apprendre à respecter les thèses. Quand on a des thèses fondatrices, il faut les respecter. Donc, Ango, il a fait ce qu'il pouvait. Nous avons vu ce président-là parcourir tous les tatamis avec ses hommes, nous rapporter quelques satisfactions ici et là. Bon, maintenant, sa politique peut prendre un virage que n'apprécie pas la majorité peut-être des clubs. mais on attend d'aller en assemblée, l'assemblée est souveraine, et puis on fait ce qu'il y a. Alors, on va écouter le président Crémé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, Président, quel est le problème qui, en ce moment, vous oppose au président Angou-Isaac ? En fait, c'est un problème d'organisation. Depuis longtemps, on n'a pas venu à notre ami et frère ou zèle que son organisation, sa gestion de la fédération, ne pas dire que ça n'avance pas. Vous voyez bien, vous pouvez lui demander. Qu'est-ce que je vais vous donner comme indication ? Vous pouvez mettre et lui demander. Depuis combien de temps il n'y a pas de championnat de Côte d'Ivoire ? Dans le cas de cette année, il n'y a pas de championnat de Côte d'Ivoire ? Demandez-lui depuis combien d'années il n'y a pas de TIVA, le tournoi international de la ville d'Abidjan, qui n'oublie pas tout le monde tranquille. Demandez-lui s'il y a un calendrier pour le niveau de la fédération ivoirienne de judo. Alors qu'on en avait, on cherchait même à faire un calendrier centenaire, médaille, il n'y en a plus. Demandez-lui s'il y a une équipe nationale permanente. Juste ça. Si il y a d'autres coches qu'on le fait, la fédération ne fonctionne pas. Vous, les journalistes, vous devez être le premier à savoir depuis combien de temps vous n'avez pas parlé de judo ivoirien. Si ce n'est pas le niveau. C'est sûr. Alors, président, est-ce qu'il n'y a pas de championnat en Côte d'Ivoire, de judo ? Demandez-lui. Cette année, tout le monde, c'est tout le monde le cas de cette année, 2014. Nous allons à la fin de la saison. Il n'y a pas encore de championnat de Côte d'Ivoire. Nous allons bientôt au championnat d'Afrique. Il n'y a pas de championnat de Côte d'Ivoire. On ne parle pas des années précédentes. Demandez-lui. Demandez-lui aux autres clubs. Est-ce que c'est ça seulement qui pose problème ? Non. Je parle de problème de gestion. Vous n'allez pas me dire que le gouvernement du calendrier n'est pas un problème. Vous n'allez pas me dire que quand il n'y a pas de réunion avec le président de la Sédération et tous les autres responsables du club, ce n'est pas un problème. on ne se comprend pas. Nous, nous gèrent. Normalement, on devait s'entendre, se retrouver. Mais on ne se retrouve qu'une fois, chaque amie sardin, chaque amie sardin, aux agers ordinaires. Alors, présent, quelquefois la question qui revienne. Est-ce que vous, votre club, est affilié à la Fédération ? Il y a combien de clubs qui contestent en ce moment la gestion de M. Ango Isaac ? Est-ce qu'il a refusé ? Président ? Est-ce que vous n'avez pas participé à un toilettage de test ? Avant les élections du président M. Ango Isaac ? Non, pas avant. Après les élections, pour le premier mandat, nous avons fait l'aventure de toilettage de test. Mais vous savez bien, ça n'a pas été fait comme vous le direz. Il a pris des clercs. Et ça, je me suis plein depuis 2006. Je me suis plein à tous les ministres qui sont passés depuis le ministre Benjeu jusqu'à ce jour. Je me suis plein à tous les ministres obligés de le faire faire fabriquer cette année à la ministre du Président. Nous sommes arrivés à la fin de son premier mandat. Alors, merci. Je me suis plein de ministres d'alors à demander qu'il se soit à l'âge. Il s'est enquêté et il a eu la revue. Il a eu la revue. Il a eu lui encore pour 4 ans. Mais moi, les autres, il a eu la vérité. Il s'agit à moi pour dire vraiment qu'il y a raison. Et puis là, nous allons en dessous seuls. Mais, dites-moi, président, il reste combien de temps au président Mbou Isaac ? C'est en septembre 2014. En septembre 2014 ? Dans 4 mois. Donc, en principe, ce n'est pas loin. Non, ce n'est pas loin. Mais c'est connaissant notre amour. Il va toujours demander justement l'âge extraordinaire. Je vous dis, en vacant... Mais vous demandez une assemblée. Il a eu 24 de... S'il vous plaît, président. S'il vous plaît. Oui. Voici un président qui a été élu. C'est le deuxième mandat, n'est-ce pas ? Il a son deuxième mandat, n'est-ce pas ? Et il reste quelques mois pour atteindre septembre. Oui. Est-ce que c'est nécessaire d'organiser une assemblée générale extraordinaire en ce moment ? Si nous ne le faisons pas maintenant, il est capable de nous trouver encore d'autres arguments. Je veux dire... Parce que je... Ça se passait mais l'année dernière, l'année de 2010, il y a des clubs qui ont été empêchés de rentrer dans la salle. Donc, il est capable de créer des clubs. Tu vois, je veux dire, il a jupé trois clubs en deux jours. D'accord. Il est capable de monter beaucoup de choses comme ça et ne nous reprendre l'élection. Voilà. dans le moment d'attirer l'attention de tous les juges et d'autres juges et d'autres juges et d'autres juges et d'autres juges. Ils ne voient rien. Même ceux qui sont à l'étranger, qu'ils sachent qu'il y a des problèmes et qu'il y a d'avance qu'il y a des plus grands problèmes à la fin. Voilà, président. Merci pour votre participation. En tout cas, vous nous avez apporté beaucoup de choses. Cédacoury, réagissez à nous. Écoutez, là, par exemple, nous sommes dans un cas où on ne parle pas de finances. On parle de la gestion. Anna Kouré, ou alors une mauvaise gestion du président de la fédération, 15 clubs sur 22. Sa réélection date de 4 septembre 2010. Et les clubs lui reprochent un championnat qui n'existe pas, un tripatrillage des textes, un endettement, un surendettement de la fédération sans oublier de parler de sa gestion clannique. Ce sont les griefs que lui reprochent. C'est 15 clubs sur 22. 15 clubs sur 22, quand vous regardez, c'est plus de 70%. C'est presque la majorité des clubs. Alors, le judo ivoirais a quand même amené des gens aux Jeux olympiques. Conor Roméo, gendarme de son état, est parti aux Jeux olympiques. En quelle année ? Aux Jeux de Londres. Malheureusement, il n'a pas eu de médaille. Bon. Il y a Zuleïa. Zuleïa aussi. Au niveau de la jeune féminine qui représente le judo ivoirais. Mais, comme il le dit, depuis 2014, il n'y a pas de championnat. Vous voyez pourquoi ? Et comme il n'y a pas de championnat, les athlètes ne peuvent pas être en activité. Et s'il n'y a pas de championnat, les clubs sont donc en droit de reprocher cela au président. C'est d'accueillir. J'ai quand même une inquiétude. Oui. Parce que le président Ambo Isak n'est pas à son premier mandat. Ça va être. Il est quand même à son deuxième mandat. Oui. Il est donc élu et réélu par les clubs. Oui. Alors, comment ça se fait que tant qu'il est au pouvoir, les clubs acceptent toujours sa gestion et quand il est réélu, il y a problème ? Non, écoutez ce qu'il a dit. En 2014, nous sommes... Parce que quand on est Roméo, pour aller à une compétition, on passe à des étapes. Oui. S'il n'y a pas de championnat, vous ne pouvez pas franchir ces étapes pour être retenu pour les Jeux olympiques. Donc, s'il a été retenu, ça veut dire qu'il y a un championnat et qu'il a franchi ces étapes. D'accord. Alors, de quel championnat parlons-nous réellement ? Non, parce que n'oublions pas de dire quelque chose. Il y a de temps en temps des compétitions organisées, mais pas de façon régulière, par la Fédération ivoirienne. souvent au boutement des sapeurs-pompiers et puis aussi avec l'aide de l'ambassade du Japon qui, de temps en temps, apporte de l'aide avec des manifestations. Mais là, le président du club reproche une façon régulière de compétition qui permette au club d'avoir leurs athlètes en activité. Et là, pour 2014, il reproche un manque d'activité, un manque de championnat de la part de la Fédération. Salut, vous réagissez, allez-y. Moi, je crois que les clubs qui grognent n'ont sans doute des raisons de grogner parce que les clubs demandent la compétition. Ils disent aussi que le président ne leur fait pas de bilan. C'est ce qu'ils disent. Mais moi, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est-à-dire que l'Assemblée générale élective est prévue pour le 27 septembre prochain. Nous sommes à quasiment cinq mois de cette Assemblée générale élective. pourquoi provoquer une crise ? Si les clubs sont majoritaires, qu'ils aillent tranquillement à l'AG, ils vont le démettre. Évitez la crise au judo. Tranquillement, s'ils sont majoritaires, s'ils disent majoritaires, qu'ils sont en nom suffisant, qu'ils se calment, qu'ils partent à l'AG du 27 septembre et qu'ils dégagent un qu'on appelle un goût-isac. Moi, je pense que c'est mieux que d'éviter, vraiment, il faut éviter, il faut faire l'économie de cette crise-là à la Fédération et qu'on va écouter le président. Je pense que, c'est ce que je disais d'entre les yeux, il faut éviter d'évincer le président, il faut respecter les tests. On a des institutions, il y a des tests qui les régissent. Je pense qu'il faut que les gens apprennent à lire les tests et à les respecter. À part du mois où il reste 4 mois à peine, pourquoi évincer le président ? Il faut attendre de façon légale si on sent qu'il ne fait plus l'affaire et que sa gestion quotidienne est clannique. Tout ce qu'on a entendu, pourquoi l'avoir élu déçut 8 ans d'affilée puisqu'il a fait 4 ans et ensuite, il a été reconduit. Donc, il faut attendre qu'il aille au bout de 4 mois et puis vous allez enager l'AGS souveraine. Donc, à partir de là, on verra. Mais, il y a quelque chose quand même qui a attiré mon attention. C'est que, le président qu'on a écouté, il dit que son club est l'un des vieux clubs depuis 1957. Mais quand on lui dit qu'il reste 4 mois, il faut attendre après les 4 mois pour aller enager. Il dit non, il va nous dire autre chose après. Si vous êtes sûr de vous, vous attendez, vous avez la majorité, vous travaillez sur le club, vous avez des raisons pour vous, vous allez enager. Président, bonsoir. Bonsoir. Concrètement, qu'est-ce qu'on vous reproche? Bon, c'est tout ce qu'ils ont dit, mais je pense qu'ils sont en train de vous indiquer en erreur. Je mets au défi tous les exploitifs ivoiriens pour vérifier si effectivement, on n'a pas de calendrier. Puis, la réduction sont déjà fictées de 27 septembre 2014, c'est parce qu'il y a un calendrier, je t'aime, depuis l'année, qui est validé par les clubs. C'est la seule fédération, même quand les Français veulent nous faire un respectif ici et nous demandent comment nous faisons pour pouvoir planifier nos calendriers. Le 5 octobre 2013, le calendrier de cette saison a été proposé à tous les clubs pour porter des amendements, pour voir comment nous allons fonctionner ensemble. Certains qui savent que le 27 septembre 2014, il y aura une compétition et il y aura une direction. Je vous dis déjà, ce que nous allons faire cette année. Le 1er décembre, nous allons faire la coupe d'Ormoussa. Ce même 1er décembre, il y a six athlètes qui étaient à Ouagadougou pour le tournoi de Ouagadougou. Le 22 décembre, on a fait la nuée de la fiche d'art. C'est une compétition de moins de 12 ans. Le 1er décembre, le 1er décembre, c'était une compétition de plus de 12 ans. Le 11 janvier, nous avons fait la coupe Ushiro A.B. du 1er ministre. Ça ne va pas donner l'occasion à nos athlètes de s'exprimer. Ce qui fait que le 16 février, nous avons promené la compétition de moins de 12 ans et de plus de 12 ans. Au mois de mars, nous étions en Tunis pour les championnats d'Afrique. Mais je vous rappelle qu'avant ça, on était au tournoi de N'Djamena avec nos seniors. On était au tournoi de Casablanca. On était au tournoi de Paris. On était à la ville au tournoi de Libreville. Et tout ça, je vous dis, ce n'est pas financé par l'État de Côte d'Ivoire. Et pourquoi nous ferons tous ces tournois à l'étranger ? Parce que je dis comme Roméo, vous voulez l'abonner, Maïga, mais pas le répondant en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous les faits à l'étranger. Plus grave, M. Tréné et le maître Ouatera ont décidé de ne plus donner leur inspectif à la Côte d'Ivoire. On a décidé de s'attacher à l'extérieur des étrangers. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, Conor Roméo, il est coûté par un Français. Et ce Français nous amène l'inspectif de plusieurs Français pour former nos cadres et pour former nos athlètes. La vérité de toute cette histoire, lorsque j'ai été élu en 2005, les anciens dirigeants ont décidé de rencontrer le ministère du sport à la personne du directeur général M. Allah. M. Allah nous a reçu une région tripartite à laquelle ils ont demandé à M. Allah de me demander de gérer la technique et elles vont gérer les finances. M. Allah leur a dit qu'il n'est pas question que ça se passe ainsi. M. Ngo a été élu qui reste aux affaires. Président Ngo ? On a retiré carrément de la fédération. Président Ngo ? Présent. On a quelques préoccupations. Allez-y, je suis allé où ? Bonsoir, Président. Je vous reçois. Que devient le tournoi international de la ville d'Abidjan qui était quand même un des moments clés de la fédération ivoirienne de judo par le passé. Merci. Je rebondis dessus. Les derniers tournois de la ville d'Abidjan ne regroupaient que des Ivoiriens. Le Marocain qui était au tournoi était un Marocain vivant en Côte d'Ivoire. Ils se sont mis à l'aventurier en 2003. En 2004, au forum de l'Université en train de faire la Côte d'Ivoire en prétendant faire un tournoi international et en prétendant que les Africains et les Africains logeraient en Côte d'Ivoire pour faire ce tournoi-là. Puis, ils se sont partis faire le tournoi de la ville d'Abidjan abroîtée en 2005. Le tournoi de la ville d'Abidjan abroîtée. C'est rentré. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons fait un tournoi de la ville d'Abidjan qui avait bouclé 16 pays en 2007. Rappelez-vous. On s'est rendu compte que l'État avait des problèmes pour financer ce genre de tournoi-là. Nous nous sommes dit il n'est plus question de solliciter l'État. Et si vous suivez bien le judo, on a certainement on a fait le tournoi de l'intégration de l'Afrique de l'Ouest. Depuis 2011, on regroupe pas moins de 8 pays à chaque fois. C'est aujourd'hui un tournoi-là de la Fédération internationale. vous allez sur le site de l'Union à la fin de juillet de la Fédération internationale de la Fédération internationale. J'ai envie de me lancer dans des débats inutiles. Dans des débats inutiles. Donc, je vous invite à prendre le tournoi-là de la Fédération internationale ivoirienne de judo. 5 mois, on donne le programme du mois qui va commencer. Vous, d'aller jeudi, vous allez voir le programme donné dans le secteur de ce mois. Allez-y. Le calendrier, il est validé. Président, une préoccupation de Seydakoury. Président, à vous d'entendre... Écoutez-moi bien ce qui me reproche. Ils veulent une compétition avec le type de championnat de Côte d'Ivoire. Président, à vous d'entendre... Le Côte d'Ivoire, je dis, se résume au Côte d'Abidjan. Le Côte de l'Intérieur ne peut pas donner une compétition par manque de moyens. Président... Vous faites bien le type de champion de Côte d'Ivoire au championnat d'Abidjan ? Non. Président, une préoccupation de Seydakoury. Président, à vous d'entendre, depuis le mois de décembre dernier jusqu'à mars, vous avez organisé beaucoup d'activités et vous avez été présents à l'échelon international. Vous avez parlé de Casablanca, du tournoi de Paris, de N'Djamena et tout. Alors, pourquoi alors, avec cette régularité de compétition, 15 clubs sur 22 vous reprochent un manque d'activité ? Pourquoi 15 clubs sur 22 ? Pourquoi 15 clubs sur 22 ? Vous ne pensez pas... Je m'appelle là, je me suis qui sait. 15 clubs sur 22, ça fait la majorité. S'il vous plaît. 15 clubs sur 22, Laissons le président. Allez-y, président. Le judo comme Robin, le finaliste, est un club qui ne fait plus de judo depuis 2010. Ébunéa. Le lignes équilibre ivoire, de l'Étel ivoire, n'est plus assisie à la fédération de la sévère des judo depuis 2010. Je continue. Monsieur Mondial, il vient à signer pour le judo comme Dieu. Ça va être long, ça va être long. Je vous dis que tous ces clubs-là, il n'y a que deux clubs. Le judo comme de Prokodi et le judo comme deux, un vénéa qui n'a plus reparlé parce qu'il n'a plus un club pour s'entraîner. Voilà, président. Ils ne font pas plus club de judo. Excusez-nous, président. Oui ? Ébunéa, une question pour vous, excusez-nous. Bonsoir, bonsoir Langboisac. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, Jacques. Oui, président, voilà. À vous entendre et à entendre votre interlocuteur, monsieur le président Crémé, eh bien, vous pouvez vous accorder en mettant sur la place publique les réponses aux récriminations qui vous sont adressées. Il s'agit ici d'arguments d'ordre gestionnel et d'arguments techniques, président. Alors, moi, je vous le dis, président, quel est le moyen que vous allez trouver pour, face à cette contestation, l'emporter par un yuco, une immobilisation ou un nippon. OK. Je vous dis merci. Monsieur Crémé, lorsque j'ai été élu en 2006, bénéficiait d'une bourse de l'ancien bureau pour aller se former un an en France. Le comité olympique m'a convoqué pour me demander de changer le nom de celui qui partait pour le stage. J'ai dit non, Crémé était membre de l'association évoire de judo, un grand judoka. Je souhaiterais qu'il passe, mais en retour, qu'il se mette à la disposition du judo évoire. Lorsque M. Crémé est revenu, j'ai nommé Crémé directeur de la formation et du développement. Pendant un an, il n'a rien fait. Lorsque je l'ai appelé pour lui demander de faire quelque chose, il m'a dit non, il ne comprend rien à mon affaire. À cette fois que je termine, ça va être long, on a passé le temps. On a été retiré en 2010. Il n'était pas affilié à la fédération en 2010, 2011, 2011, 2012. Je suis allé rencontrer Crémé pour lui dire qu'est-ce qu'il faut pour qu'il revienne à la fédération. Il m'a dit, il m'a dit qu'il faut qu'on change. Ce que vous avez fait? Écoutez-moi, je vais jusqu'au bout. Non, Président, il ne faut pas aller jusqu'au bout parce que nous n'avons pas assez de temps. S'il vous plaît. Bon, d'accord, je continue. S'il vous plaît. Crémé a dit qu'il s'est fait dans la fédération pour qu'on change les fesses. Et c'est ceux-ci qui sont rentrés dans la fédération à la fédération 2012, 2013. Et c'est ce qui nous a mené le 15 novembre à changer les fesses. Voilà, merci, Président. Donc, on a terminé. Président, c'est-à-dire que j'ai besoin d'assumer le 25 novembre de choisir pour qu'à l'intérieur de la fédération que j'enlève la fédération pour le mettre. Et vous l'a compris. Président Ango. Le 15 février, il n'avait pas donné sa réponse quand le ministère l'avait représenté le ministère à l'une de nos compétitions. Je l'ai dit, il n'a pas encore reproduit. Il n'a pas donné suite à ma demande. Voilà, Président, nous avons largement écouté, Président, nous avons largement écouté. Vous avez beaucoup d'arguments. Merci beaucoup pour votre participation. Mais nous avons aussi un temps à respecter. C'est pour cette raison que nous sommes obligés de revenir sur ce plateau parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais sur voici des situations dans toutes les fédérations sportives, beaucoup de fédérations sportives de Côte d'Ivoire, pourquoi autant de crises ? Je pense que pourquoi autant de crises ? Il y a deux problèmes bagières. Un, le problème financier. Un problème financier, c'est la crise. les fédérations n'ont pas assez d'imagination pour avoir de l'argent. Donc, problème financier. Et là, ça pose un problème. Ça pose le problème du financement même du sport en général. C'est pourquoi, moi, je milite pour que la loi sur le sport qui est en préparation, très rapidement, il faut que cette loi-là puisse être en vigueur pour régler tous ces problèmes-là. C'est d'accord. Écoutez, il y a aussi une situation. Les entreprises, aujourd'hui, tardent vraiment à venir vers le sport. Regardez qu'aujourd'hui, nous sommes déjà au mois de mai et quand vous regardez l'état général des fédérations sportives, il y a peu de sponsors vers les activités. La FIF vient, heureusement pour elle, de venir, de signer avec un opérateur mobile qui était leur sponsor, mais au mois de mai, à un mois du mondial. Mais bien avant, vous avez vu, même la grande FIF qui fonctionnait, pas avec beaucoup de sponsors. Il n'y a qu'à la Coupe du Monde qui fait qu'un certain nombre d'entreprises viennent en package et apporter leur soutien à la FIF. C'est dit la rareté des sponsors aujourd'hui vis-à-vis des activités sportives. Et donc, n'oublions pas de dire aussi que le contexte politique, militaro-politique avec la situation de crise qu'a connu la Côte d'Ivoire ont amené beaucoup de clubs à être dans des états de paupérisation générale. La plupart des clubs aujourd'hui sont dans un état de paupérisation générale. On va aller avec vous, Sangaré Mouamadou. Je pense tout simplement qu'il faut qu'on vienne à la réalité. La réalité, c'est quoi ? Quand on n'a pas assez de moyens, on a les tests. Il faut respecter les tests. On s'organise mieux sur la base des tests. Ça, je le dis à dessein parce que ces situations que nous vivons partent en boule de neige parce qu'il y a eu une première situation où on n'a pas réagi énergiquement face à ces fourvoyeurs des tests. Donc, les autres pensent aussi qu'ils peuvent avoir une âme de déstabilisateur. Donc, on va, ça s'enchaîne. Chacun revendique. Chacun, chez lui, complote quelque chose et cherche à évincer celui qui est légalement élu. Bon, donc, il faut faire attention. La partie financière, elle vient après. Mais ce que nous voyons, en gros, tous aboutissent à des élections. Pourquoi à des élections ? Il faut se poser la question. M. Brier ? Oui, il y a des problèmes financiers. Ils peuvent se régler dans la procédure prévue. Et il y a également des problèmes de personnes. Mais on en revient toujours au même point. La nécessité de réaliser un consensus. Quand on veut diriger une fédération, il faut provoquer, il faut réaliser le consensus. Et quand il n'existe pas, le provoquer. Parce que les deux situations, les deux positions ne sont pas tellement différentes l'une de l'autre, mais seulement, il faut les harmoniser et il faut se retrouver ensemble pour un but commun. En tout cas, messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Mais on a parlé vraiment de cette maladie qui ronge nos fédérations sportives, maladie appelée la crise. nous espérons que des médecins viendront nous aider à trouver donc une solution pour guérir nos fédérations sportives. Mais attention, déjà, nous, pouvons vous dire et rassurer que si nous appliquons les tests, eh bien, ça va être le médicament le plus important parce que c'est le médicament que nous avons essayé un peu partout, qu'il soigne. Il suffit réellement de croire et puis de prendre ce médicament tous les jours, donc lire vos tests, messieurs, c'est vrai que vous avez envie de diriger également la fédération quand un président est là, mais chacun à son tour et il faut attendre bien attendu son tour. Merci et mon tour ce soir est terminé. On se retrouve mercredi prochain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501